Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la fête hivernale de la semaine 2 de Fortnite, saison 1, chapitre 4. Alors le premier défi va vous demander de décorer des feux de circulation pour la fête hivernale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Faulty Split. Donc voilà, juste ici. Et là, je vais vous montrer trois emplacements de feux de circulation que vous allez pouvoir décorer. Donc regardez, ça ressemble à ça. Donc vous venez dans cette ville. Après, il y en a sûrement dans d'autres emplacements. Mais vous allez devoir chercher ce genre de décoration et interagir avec pour le décorer. Donc là, il y en a un juste ici. Ensuite, il y en a un un peu plus à droite. Donc regardez, juste ici, près du hot dog. Voilà. Et il y en a un troisième parce que vous allez devoir le faire à trois feux de circulation. Donc il y en a un troisième qui se trouve juste ici à côté de la pompe à essence. Donc voilà, dès que vous aurez décoré trois feux de circulation pour la fête hivernale, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer des cadeaux de fête à des lieux dits différents. Donc vous allez devoir lancer trois cadeaux de fête comme ceci. Donc vous allez devoir les trouver. Après, ils sont un peu compliqués à trouver. Mais vous allez quand même pouvoir en trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite. Il faut juste chercher un petit peu. Ensuite, quand vous avez un cadeau de fête de Noël, ce que vous allez devoir faire, c'est de le lancer à un lieu dit. Donc là, regardez, je l'ai trouvé ici. Ici, ce n'est pas un lieu dit. Donc il faut absolument que j'aille soit à Brutal Bastion, soit à Lonely Labs ou à Antville Square pour lancer le cadeau et que ça valide le défi. Sinon, ça ne validera pas le défi. Et dès que vous aurez lancé trois cadeaux comme ceci dans trois lieux dits différents ou trois fois dans le même lieu dit, logiquement, ça fonctionne aussi. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi va vous demander de visiter le chalet Douillet chaque jour dans l'espoir de trouver une part de pizza. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement d'aller dans le chalet. Donc là où il y a les cadeaux hivernaux. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher après un morceau de pizza. Donc regardez, le morceau de pizza, il est au-dessus de la cheminée. Donc voilà, je le récupère. Et là, ce jour-ci, j'ai récupéré mon morceau de pizza. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de revenir demain à 15h pour chercher un autre morceau de pizza. Donc je pourrais regarder à droite, voir s'il y est. À gauche, peut-être dans le frigo ou quelque part. En fait, il faudra fouiller parce que tous les jours, il va changer. Donc là, demain, je cherche un deuxième emplacement de pizza. Et le troisième jour, donc après-demain, je cherche le troisième emplacement de pizza. Et dès que vous aurez récupéré trois morceaux de pizza, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sortir d'une boule de neige et d'infliger des dégâts des joueurs en moins de 10 secondes d'intervalle. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller là où il y a de la neige. De la neige, il y en a partout ici. Et ensuite, vous allez devoir taper le sol. Voilà, comme ceci. Vous tapez le sol pour faire en sorte d'avoir une grosse boule de neige. Voilà. Ensuite, vous vous cachez à l'intérieur. Je pense que tant que vous êtes à l'intérieur de la boule de neige, elle ne se casse pas. Après, je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est à tester. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher un adversaire. Donc j'ai vu qu'il y avait un adversaire qui était passé par ici. Alors je pense que je peux détruire le mur avec cette boule. Ouais, mais pas comme un vrai véhicule. Donc là, je suis bloqué. Parce qu'après, je ne peux plus bouger la boule. Donc je vais rester à l'intérieur pour voir si elle se casse. Ouais, elle se casse en fait. Ok, donc elle se casse. Donc il va falloir bien anticiper les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attirer l'adversaire. Je ne sais pas où il est. Ok, donc là, j'ai trouvé quelqu'un. Alors direct, dès que je vois quelqu'un, ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans le sol avec ma pioche. Donc hop. Par contre, je ne vais pas faire une très grosse boule. Voilà, une toute petite boule. Normalement, ça devrait suffire. Je me cache dedans. Et là, je vais essayer de me diriger vers lui. Ok. Après, j'aurais peut-être pu sortir de la boule quand j'étais tout en haut. Tout en haut de la colline et lui tirer avec une arme à distance. Mais je ne l'avais pas trop en visu. Donc là, j'ai raté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de la hauteur. Chercher après l'adversaire. Ok, il est là. Donc là, je le vois. Je fais une petite boule. Pas besoin de faire une grosse boule. Je rentre dedans. Je sors. Je ressors. Et là, je lui inflige des dégâts dans les 10 secondes suivantes. Donc qu'est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Ah, c'est un autre, ça. Ok. Donc voilà. Hop. Je pense que j'ai infligé 100 dégâts en moins de 10 secondes dès que je suis sorti de la boule. Après, je peux retourner dans la boule avant qu'elle explose si je veux. Ouais, elle a explosé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre adversaire. Ok, il est juste là. En fait, il faut infliger 250 de dégâts. Donc hop, je prends ma pioche. Je pioche. Je me cache dans la boule. Voilà. Il est là. Hop, je sors de la boule. Et là, je lui inflige des dégâts. Voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez infligé 250 de dégâts 10 secondes après avoir sorti d'une boule, donc 10 secondes d'intervalle, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rouler sur des décorations de fête avec des véhicules. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous rentrez ici au même emplacement que moi. Donc juste ici, devant cette maison-là, il y a toujours le même véhicule, logiquement. Voilà, le véhicule que vous voyez ici. Il sera toujours là. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rouler sur les décorations que vous voyez de Noël. Voilà. Donc en plus, là, il y en a quelques-unes. Il va falloir rouler sur énormément de... Attendez, je regarde. Donc que sur trois décorations. Je croyais que c'était beaucoup plus, mais non, ça va en fait. Sur trois décorations. Donc là, regardez-vous. Roulez sur les sucres d'orge. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et dès que vous aurez roulé sur trois décorations, après, le bonhomme, là, c'est une décoration. Après, si vous arrivez à casser le mur, vous cassez le mur, vous sortez du véhicule, vous cassez le mur. Vous rentrez dans la maison. Et là, vous allez voir, il y a énormément de décorations aussi. Ah bah, pas tant que ça, en fait. Il y a juste un sapin. Après, il y a les cadeaux aussi. Je ne sais pas si ça compte. Normalement, oui, hein. Voilà, c'est des décorations de Noël. Vous roulez un peu partout. Tout ce que vous trouvez comme décoration de Noël, vous roulez dessus. Et normalement, dès que vous aurez roulé sur trois décorations de Noël, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en se tenant sur de la neige ou de la glace. Alors, la neige et la glace, vous allez le trouver tout en haut de la map. Partout, dans tout ce lieu-là. Tant que vous êtes sur de la neige ou sur de la glace, vous allez pouvoir infliger des dégâts et terminer le défi. Donc, il va falloir infliger 75 de dégâts. Donc, ça va, c'est raisonnable. Donc, dès que vous voyez un adversaire, si vous, vous êtes sur la glace et que lui, il n'y est pas, par exemple, ça fonctionne. Tant que vous, vous êtes sur de la neige ou de la glace, vous pouvez infliger des dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Et dès que vous aurez infligé 75 de dégâts aux adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qu'il termine le guide complet des défis fêtes hivernales, semaine 2 de Fortnite, saison 1, chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !